Au milieu de la circulation, deux vélos et un coureur entrent dans Montpellier. Depuis plus d'un an, rien n'arrête Simon Ledin, encore moins une pluie battante. Depuis qu'il a appris que son père était atteint de la maladie de Charcot, une maladie orpheline, il enchaîne les défis sportifs avec ses frères. Depuis Perpignan, il vient de parcourir 180 km en six jours. Franchement, on a eu juste le mauvais temps le dernier jour, parce qu'on a eu que du beau temps. Et là, bon, je me suis dit c'est trop beau pour qu'on finisse avec un peu de soleil. Donc ça met un peu plus de difficultés, mais voilà, c'est ce qui rend l'enjeu encore plus beau. En vélo, c'était difficile parce qu'il y a eu des montées. Et déjà, avec tous les bagages qu'on a, les montées, c'était un peu compliqué. Mais on a réussi, c'est le principal. Il y a quelques mois, nous avions rencontré Simon accompagné de Grégoire et Maxime. Simon s'apprêtait à parcourir trois marathons pour briser le silence autour de cette maladie méconnue. On voulait lancer plein d'événements pour montrer aux gens qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut tous se serrer les coudes et qu'on peut avancer comme ça. On est face à une maladie, certes c'est dramatique, mais la vie ne s'arrête pas. Donc il faut continuer, il faut profiter des moments, il faut profiter des moments présents avec sa famille, ses amis et continuer de voir de belles choses tout autour de nous. Dans l'épreuve, la famille Leudin est restée unie. Le sport héritage paternel est leur façon à eux d'affronter la maladie de Charcot. Que du bonheur, ils sont courageux, ils sont... Voilà, là on est un peu émus parce qu'ils ont fait quelque chose, encore une fois, magnifique pour leur père. Ils vous étonnent ? Non. Je sais qu'ils sont forts et ils nous l'ont prouvé à plein de reprises. Voilà, ils ont eu de belles valeurs. Leur père est courageux, donc de toute manière, voilà. Une leçon d'amour. À peine arrivés, les frères Leudin et l'association Espoir SLA pensent déjà repartir. Simon et ses frères envisagent de relier Barcelone à Montpellier, mais en vélo, et de participer à des triathlons pour que les malades de Charcot et leur famille se sentent moins seuls. Merci d'avoir regardé cette vidéo !